Un juvénal, retournant à l'école, où mon vieux juvénal, homme d'ivoire et d'or, descend du tribunal, où depuis deux mille ans tes verres superbes tonnes. Il paraît, vois-tu bien, ces choses nous étonnent, mais c'est la vérité, selon M. Riencé, que lorsqu'un peu de temps sur le sang passait, après un an ou deux, c'est une découverte, quoiqu'en disent les morts avec leur bouche verte, le meurtre n'est plus meurtre et le vol n'est plus vol. M. Veillot, qui tient d'Ignace et d'Auriole, nous l'affirme. Quand l'heure a tourné sur l'horloge, de notre entendement, ceci fait peu l'éloge. Preuve que Notre-Dame en brûle de l'encens et que l'abonné vienne aux journaux bien-pensants, il paraît que, sortant de son nid de sueur, joyeux, en panthéon changeant son nœud sueur, dans l'opération par M. Foulde aidé, par les juges lavés, par les filles fardées, aux miracles entourés de croyants et d'apôtres, en dépit des rêveurs, en dépit de nous autres, noir poète bourré qui n'y comprenant rien, le mal prend tout à coup la figure du bien. Il est la pluie de l'ordre, il est bon catholique, il signe ardiment, prospérité publique, la trison s'habille en général français, leur cheveu qui blouit, bénit le dieu succès. C'était crime juillis, mais c'est au fait dimanche. Du pourpoint probité, l'on retourne à la manche. Tout est dit. La vertu tombe dans l'arrière. L'honneur est un vieil fou dans sa cave muret. Aux grands pansieurs de bronze, nos dures cervelles faisant entrer un peu ces morales nouvelles, lorsque sur la grande combe ou sur le blanc de zinc, on a revendu vingt ce qu'on a payé cinq. Sache qu'un gâtapant pour une autreion femme est juste, honnête et bon. Tout au rebord des femmes, Sache qu'en vieillissant, le crime devient beau. Il plane signe après s'être envolé corbeau. Ouais, ton cadavre utile exhale une odeur d'ambre. Que vient-on nous parler d'un crime de décembre quand nous sommes en jeu ? L'herbe a poussé dessus. Toute la question, la voici. Gilles, tissu, coton et sucre brut prospèrent, le temps passe. La parjure difforme et la trahison basse, en avançant en âge, ont la propriété de perdre leur bassesse et leur difformité. Et l'assassinat louche et tout suillé de l'ange, change son front de spectre en un visage d'ange. Et quand on a en même temps, dans ce travail normal, la vertu devient faute et le bien devient mal, apprends que, quand Saturne a soufflé sur leur rôle, Néron est un sauveur et Spartacus un drôle. La raison obstinée a beau faire du bruit, la justice, ombre pâle, a beau, dans notre nuit, murmurer comme un souffle à toutes les oreilles, on laisse dans leur coin bougonner ses deux vieilles. Narcisse gazettier lapide ce vaut-là, à coutumant nos yeux à ces lumières-là qui font qu'on aperçoit tous sous un nouvel angle et qu'on voit Malser m'en regardant de l'angle. Sachons dire, le beuf est grand, Percy est beau et laissons la pudeur au fond du lavabo. Le bon, le sûr, le vrai, c'est l'or dans notre caisse. L'homme est extravagant qui, lorsque tout s'affaisse, proteste seul debout dans une nation et porte à bras tendu son indignation. Que diable ! Il faut pourtant vivre de l'air des rues et ne pas s'entêter aux choses disparues. Quoi ? Tout meurt ici-bas, l'aigle comme le verre, le charançon périsse sous la neige d'hiver. Quoi ? Le bon neuf léchit lorsque les os sont grosses. Quoi ? Mon coût détruit ? Quoi ? Je perce mes choses ? Quoi ? Mon feutre était neuf et s'étudie depuis. Mais la vérité, maître, aurait dans son vieux puits cette prétention rare d'être éternelle, de ne pas se mouiller quand il pleut, d'être belle, à jamais, d'être reine en n'ayant pas le sou et de ne pas mourir quand on lui tord le cou. Allons donc, citoyen, c'est au fait qu'il faut croire. sur ce, les charlatans prêches leurs auditoires, d'idiots, de mouchelards, de grecs, de philistins et de gens pleins d'esprit détruisant les crétins. La bourserie, la hausse offre aux badauds et prismes, la douce hypocrisie éclate en aphorisme. C'est bien, nous gagnons gros et nous sommes contents, mais ce sont, juvénales, les maximes du temps. Quelques soudiacres et clots dans je ne sais quelle bouche trouva ces vérités en balayant mon rouge. Si bien qu'aujourd'hui, fiers et rois du temps nouveau, messieurs les agrefins et messieurs les dévots déclarent, s'éclairant aux lueurs de leur cierge, jeanne d'arc courtisane et messaline vierge. Voilà ce que curé, évêque Talapon, au nom du dieu vivant, démontre en trois points. Et ce que le filo qui fouille dans ma poche prouve par a plus but, par argout plus baroche. Maître, voilà-t-il pas de quoi nous indigner ? À quoi bon s'exclamer ? À quoi bon tripinger ? Nous avons l'habitude, en songeurs que nous sommes, de contempler les hénins bien moins que les grands hommes. Même toi satirique et moi tribe à ma mère, nous regardons en haut. Le bourgeois dit, oh l'heure, c'est notre infirmité. Nous fuyons la rencontre des sous et des méchants. Quand le don bidot montre son crâne et que le foule d'avance son menton, j'ai mieux joué à cœur, tu préfères qu'à ton. La gloire des héros, des sages que Dieu crée, est notre vision éternelle et sacrée. Mais bloués, l'œil noyé des clartés de l'azur, nous passons notre vie à voir dans les terres pures, resplendir les géants, penseurs aux capitaines. Nous regardons au bruit des fanfares lointaines, au-dessus de ce monde où l'ombre règne encore, mêlant dans les rayons leurs vagues poitrailles d'or, une foule de chars volés dans les nuées. Ou si le sein d'aiguille des prostituées, quand ils se heurent à nous, blesse nos yeux pensifs. Sois, mais réfléchissons. Soyons marins et exclusifs, je les disqueurs abjects, et toi, tu t'en défis. Mais laissons-les en paille dans leur philosophie. Et puis, même en dehors de tout ceci, vraiment, peut-on blâmer l'instinct et le tempérament ? Ne doit-on pas se faire aux natures des êtres ? La fange à ses amants et l'ordure à ses prêtres. De la cité, borbier, la vie ses citoyens. Où l'un se trouve mal, l'autre se trouve bien. J'en atteste, minot, si j'en fais juger à le paradis du port. N'est-ce pas le cloac ? Voyons, quoi, répond, géniave et subtil, cela nous touche-t-il et nous regarde-t-il ? Quand l'homme du serment dans le meurtre patauche, quand M. Beauharnais fait du pouvoir une auge, si quel quévèque arrive et chante Alléluia, si Saint-Arnaud baignait la main qui le paya, ou si tel ou tel bourgeois le célèbre est le loup, s'il a des estomacs qui digèrent la boue. Quoi ? Quand la France tremble au vent des trahisons, stupéfaits et naïfs, nous nous ébahissons. Si Parieux vient manger ses glands sous ce grand chêne, nous trouvons surprenant que l'eau coule à la scène, nous trouvons merveilleux que trop long soit scapant, nous trouvons inouï que du pain soit du pain. Un vieux penchant humain mène à la terpitude, le bravre est un logis, un centre, une habitude, un toit, un arrêt, un litier des charmes, un beau manteau bien ample où l'on est chaudement. Le bravre est le milieu respirable aux immondes. Quoi ? Nous étonnons d'ouïre dans les deux mondes, l'Égypte faisant cœur avec les schnappants, les gredins, les nièves hantées se guettapant. Mais ce sont là les lois de la mère nature. C'est de l'antique instinct l'éternelle aventure. Par le point qui séduit ses appétits flattés, chaque bête se plaît aux monstruosités. Quoi ? C'est crime est hideux ? Quoi ? C'est crime est stupide ? N'est-il plus d'animaux pour l'admirer ? Le vide, s'est-il fait ? N'est-il plus d'êtres vils et rampants ? N'est-il plus de chacal ? N'est-il plus de serpents ? Quoi ? Les baudets ont-ils pris tout à coup des ailes ? Et se sont-ils enfuis au voût de l'éternel ? De la création, de la création-là n'a-t-il disparu ? Quand Cyrus, Hannibal, César montaient accru cet effrayant cheval qu'on appelle la gloire ? Quand Hélé, effaré de joie et de victoire, il passait flamboyant au fond des cieux vermeils, les aigles leur criaient « Vous êtes-nous pareils ? » Les aigles leur criaient « Vous portez le tonnerre ? » Aujourd'hui, les hibous acclament la sonnaie. Eh bien, je trouve bon que cela saute ici. J'applaudis les hibous et je leur dis « Merci ». À cette île, à ce concert sinistre, tant mieux. Dans sa gazette, au juvénal, tel cuistre déclare, avec M. Darcy de Beauvais, « Mandrin très bon » et dit l'honnête homme mauvais « Foule aux pieds les héros et vante les infâmes. » C'est tout simple. Mais vraiment, nous serions bonnes âmes de nous émerver lorsque nous entendons les veilleux aux lauriers préférer les chardons. Donc, laissons aboyer la conscience humaine comme un chien qui s'agitait qui tire sa chaîne. Guerre aux justes proscrits, gloire aux coquins fêtés, faisant bonne mine à ses réalités. Acceptons cet empire unique et véritable. Saluons sans brancher les traitaillons connétables, maigras, grand aumonier, boscaux, grand électeur. Et ne nous fâchons pas s'il advient qu'un réteur, un homme du Sénat, un homme du conclave, un unique, un cagot, un sophiste, un esclave, esprit sauteur reprendant la phrase pour tremplin, après avoir chanté César de grandeur pleine, et ses perfections et ses mensuétudes insultent les bannies jetées aux solitudes, ces brigands qu'a vaincus Tibère amphitrion. Vois-tu, c'est un talent de plus dans l'histrion. C'est de l'art de flatter le plus exquis peut-être. On châteauille moins bien Henri VIII, le bon maître, en loin Henri VIII qu'en déchirant Maurice. Les dictateurs d'esprit, bourrés des loges crues, sont friands dans leur gloire et dans leurs arrogances, de ses raffinements et de ses élégances. Poète, c'est ici que les despotes sont. Le pouvoir, les honneurs, sont plus doux quand ils ont sur l'échafaudit juste une fenêtre ouverte. Les exilés, pleurant près de la mer déserte, les singes torturés, les martyrs expirants, sont l'assaisonnement du bonheur des tyrans. Juvénal, Juvénal, mon vieux lion classique, notre vin de champagne et ton vin de massique, les festins, les palais, le luxe effréné, l'adhésion du prêtre et l'amour de Frinet, les triomphes, l'orgueil, les respects, les caresses, toutes les volupties, toutes les ivresses, dont s'abreuvaient ses gens, dont se gorgèrent eut faim. Son meilleur à boire est un goût bien plus fin si l'on n'est pas un saut à servir l'exigu, tant la coupe ou sa cratière bu les cigues.